salut tout le monde c'est max on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne 100% palette et survie aujourd'hui on va faire une petite vidéo donc sur la présentation de cette machine donc la devolt 711 c'est une machine c'est une scie à anglais donc voilà on peut faire pas mal de choses je vais vous expliquer dans cette vidéo c'est ses défauts les choses qui sont assez bien avec cette machine donc du coup c'est parti donc alors pour commencer avec cette machine donc cette machine a plusieurs fonctions d'une comme ceci on peut avoir la table donc après je vous montrerai une petite poupille à mettre pour coincer la table sinon on peut la mettre donc avec comme une scie à anglais pour donc venir débloquer la scie je vous appuie sur le front juste ici qui permet de baisser comme d'habitude l'interrocteur juste ici donc ici il y a donc une petite poignée donc si on veut venir tourner on la soulève hop on tourne et une fois on est dans un cran on tourne comme ceci pour éviter que ça bouge et on ne peut plus la lever ce qu'il faut toujours faire attention sur cette machine donc quand on vient mettre une planche on vient la mettre donc on vient la coller entre les parois juste ici et donc ça va nous permettre de la couper comme il faut il faut toujours enlever le maximum donc de poussière qui vient à 6 m donc admettons si vous avez un petit tas comme ça cible de copeaux et vous venez donc prendre votre planche le problème c'est qu'elle va pas être collée et elle va pas être mise comme il faut donc enlever bien comme il faut tous les copeaux cette machine peut aussi avoir on peut aussi faire des coupes à 45 degrés donc des deux côtés comme ceci soit de ce côté soit de ce côté là si on veut faire soit du coffrage en biais donc admettons je ne sais pas ce qu'on peut faire avec je ne peux pas faire ce que je veux avec cette machine on peut aussi à l'arrière tout à l'heure il y a donc petit comme ceci donc là on peut l'abaisser donc la mettre de biais comme soit la remettre droite voilà donc là je suis à 45 degrés comme ceci si donc admettons je vais faire du coffrage donc regardez je vais prendre une planche si je veux faire quelque chose de en tout en biais donc admettons je vais faire un cadre en biais donc la de planche a montré de biais comme ceci sauf que ce qui va se passer le problème c'est qu'on peut faire que d'un côté avec cette machine on peut faire que d'un côté on ne peut pas venir la mettre donc de l'autre sens on peut pas la faire basculer de l'autre sens pour en recouper de biais donc c'est un petit peu le problème de cette machine donc cette machine c'est une machine pour débutants c'est une machine qui sert en fait plus à faire tout ce qui est cadre vous pouvez couper à 45 degrés maximum jusqu'à 50 mais le seul souci c'est que comme je vous disais juste avant on peut pas faire de coffrage de biais donc je vous mettrais une photo de ce qu'on peut pas faire avec et de ce qu'on peut faire donc là comme vous pouvez le voir c'est un cadre tout à fait basique comme on peut le faire sur toutes les machines mais on peut pas faire ce genre de coffrage donc là ce coffrage là c'est un coffrage pour un lombricomposteur ou même qu'on peut utiliser pour le tamis en fait voilà on peut pas faire ce type de coffrage donc c'est ça qui est un petit peu embêtant et sur la vidéo que j'ai fait donc du lombricomposteur qui est déjà postée je voulais faire ce type de construction là mais j'ai vu que c'était pas possible donc j'étais assez dégoûté maintenant parlons un petit peu de la table pour la table alors là il n'y a pas trop de défauts mis à part que au niveau de la table c'est pas très très grand donc admettons si on va faire des coups qui sont de plus de il semble une centaine de centimètres c'est compliqué parce qu'on peut pas avoir mon appui à la barre juste ici donc pour venir admettons venir couper une planche à peu près approximativement on va dire à 10 centimètres il me semble que toutes les barres qui sont que je vous montrerai juste après vont tous un centimètre donc j'ai juste à poser vous faites couler un, deux, trois hop on la met au bord on sert et là il y a trois centimètres entre la lame et donc le l'anciel carré et pour cette machine il faut passer à chaque fois un coup de soufflette après avoir terminé de l'utiliser pour éviter d'être embêté chaque fois par des poussières tout en renettoyer aussi pour éviter de le moteur soit trop poussiéreux donc sur cette machine il ya une petite aspiration juste ici que moi je peux brancher sauf que le problème c'est qu'il manque la partie la plus importante donc le cache qui permet en fait donc quand on aspire de venir aspirer le maximum donc deux c'est beaucoup cher sauf que moi quand on me l'a donné parce qu'on me l'a donné et le problème c'est qu'une machine d'occasion le problème c'est que je n'avais pas la protection avec donc alors le principe aussi de ma chaîne ça sert aussi à expliquer comment faire pour faire fonctionner des machines parce que franchement il ya des j'ai regardé sur youtube et il ya ça montre pas comment faire pour bloquer la table et moi j'ai passé trois jours à essayer de trouver jusqu'au jour où j'ai trouvé cette goupille voilà vous montrer ici il ya une petite goupille comme ceux ci vous allez appuyer sur la table mais je vais mettre mon pied là on appuie sur la table on tire la goupille tac aller tirer on peut le vie pareil on remet la table et on pousse cette fois ci la poupille comme ça la table on peut plus la levée cette machine a un autre petit souci c'est que le problème attendez je vais essayer de trouver les planches une planche qui fait à peu près 20 cm de largeur comme celle ci par exemple il va falloir faire vous allez poser votre planche comme ceci vous allez couper ce qui va rester un petit morceau à recouper donc il va falloir la retourner et ensuite la recouper si vous voulez pas être emmerdé ce que vous avez juste à faire là vous prenez la table vous mettez ça le problème c'est que souvent quand on prend cette partie là c'est d'une pour qu'on aille plus rapidement et de deux c'est ça va permettre aussi de pouvoir faire de très grandes planches tandis que si on fait ça avec cette machine là le problème c'est que si on reprend on va pas pouvoir parce que du coup on n'aura pas donc cette partie là qui va nous aider à couper droit alors si vous pourrez couper avec la lame du dessus par exemple un bastin ou autre chose sauf que le problème c'est que on a déjà fait le test on est en train de construire en ce moment donc un abri et le problème c'est que ce qui se passe c'est que quand on a des bastins qui font donc admettons du 20 par 10 cm le problème c'est que la lame elle n'est pas assez assez grande du coup il faut retourner et aussi le problème de ces bastins là c'est qu'ils font plus de 4 mètres donc il faut être à deux pour pouvoir bien la passer donc après il faut faire attention aussi il faut éviter de pas pincer trop le bois sur la lame parce que ça risque de faire arrêter la lame et vous pourrez aussi niquer votre moteur en même temps et vous pourrez aussi vous faire mal parce que le problème c'est que ça va bloquer la lame et ça va faire sauter le morceau de bois donc faites attention donc on a déjà fini de faire le tour de la machine maintenant on va faire plusieurs tests donc avec la table mais aussi avec donc la scie anglais juste en dessous pour le premier test ce qu'on va venir faire c'est qu'on va venir faire à peu près on va venir couper dans toute la longueur la planche avec la table on va mettre à peu près 2 cm avec on va venir couper on va voir si tout est correct bon en soit c'est correct mis à part que comme vous pouvez le voir sans la protection en fait je me c'est pas de poussière et ça fait que j'en ai pas dans deux du coup c'est pas pratique ça ça fonctionne maintenant on va tester avec donc sans la table mais aussi il faut faire très attention parce que là on va venir couper il faut pas y aller brusquement il faut y aller laisser tourner la machine ensuite attaquer parce que sinon ça bloque la lame et ça flingue le mot dure on obtient des petits morceaux assez propres quand même au niveau de la coupe tout est nickel il faut toujours faire très attention quand on vient couper il faut pas couper quand on fait notre rêve faut pas couper sur le trèfle couper un petit peu de décalé parce que la lame est assez grosse et du coup ça va si on tape au milieu on va admettons sur une planche à 50 cm à va taper à 49 ou un truc par là donc un truc qu'il faut nettoyer assez souvent mais clairement la poche ici si vous n'avez pas mis d'aspiration la nettoyer et la poussière à chaque fois que vous l'utilisez et aussi de passer quelques fois un petit coup donc 2,4 et 40 sur l'axe juste maintenant parlons du prix donc le prix de la machine est élevé à 750 euros donc là j'ai trouvé à 750 euros chez mano mano mais franchement ouais c'est c'est le prix on va dire assez cher pour une machine qui peut pas faire plein de fonctions donc vous parce que aussi pour le dire c'est une machine d'une grande marque devolt fait pas mal de machines comme bosch par exemple et ce sont des grosses marques donc c'est pour ça que c'est très très cher après c'est ça cette machine date de 2009 je vais pas vous le cacher qu'encore elle est à 750 euros franchement ça vaut encore très très cher donc moi ce que je vous dis en fait je pense que franchement pour commencer avec une machine donc si vous voulez une machine comme celle-ci franchement donc si vous voulez commencer donc si vous voulez avoir une machine c'est une scie à onglet franchement moi je dis franchement faut pas prendre cette machine parce qu'elle a pas toutes les fonctions donc si vous êtes ébédiste et que vous cherchez à faire pas mal de tout avec une machine comme celle-ci ne prenez pas prenez pas ces machines là prenez plus celle qu'il va y avoir en photo que je vais vous montrer même d'autres machines qui ressemblent à cette fois bon je vais pas regarder le prix pour cette machine là mais c'est un petit peu ce genre de machine qu'il faut prendre donc comme vous pouvez voir il ya un bras qui peut en fait permettre d'avancer un petit peu la lame pour qu'elle aille un petit peu plus loin donc c'est ce genre de machine qu'il faut prendre donc on a à peu près déjà moins cher et en fait ce qui fait que la machine que j'ai est plus chère c'est qu'on peut qu'il y ait une table dessus en fait c'est pour ça que la machine est aussi chère sinon on pourrait retrouver la machine entre 200 et 180 je pense parce que je vous le répète en fait elle a pas mal de soucis bon le premier souci donc c'est qu'elle ne peut pas faire du gros de contrache en fait il ne faut pas l'oublier le deuxième c'est le prix qui est assez bruit le troisième c'est le fait qu'en fait il est obligé de faire une coupe on retourne la planche on retourne donc je précise aussi qu'il existe vraiment cette machine donc avec l'adjuvult la même chose mais avec un bras à l'arrière donc là je vous ai mis celle-ci mais c'est pas celle-ci c'est un mix entre donc celle-ci et celle-ci donc voilà donc en fait juste à l'arrière il y a juste un petit bras qui permet donc de tirer pour que on vienne couper d'une planche qui fait plus de 20 à 25 cm donc avec ce genre de machine aussi pour avoir un petit bac à l'arrière qui vient aspirer ou sur un aspirateur pour récupérer donc le maximum de poussière parce que comme vous pouvez le voir je suis obligé de porter un masque qu'est-ce qu'il y a d'autre ? de toute façon pour toutes les machines on est obligé de porter un masque qui est pompeuse même si on a un filtre à l'arrière donc voilà et franchement pour je pense pour seulement les découpes que je fais là j'ai fait quelques découpes je pense qu'on a tout ça à peu près et si on multiplie par pas mal de machines pour pas mal de morceaux de bois qu'on trouve on peut atteindre des paquets comme ça donc il faut toujours avoir une aspiration avec donc si vous voulez savoir des choses que j'ai pas dit dans la vidéo dites le moi en commentaire ou soit sur mon compte instagram donc ça fait juste ici vous avez été nombreux aussi donc je le répète pas mal de fois déjà à regarder cette machine en fait avoir des vidéos sur cette machine là franchement je suis super content donc le seul souci c'est que vous regardez mes vidéos mais vous abonnez pas et franchement quand vous vous abonnez ça me donne un espoir formidable et je sais pas en fait j'arrive pas à trouver mes mots à dire ça mais franchement ça m'aide beaucoup et ça me permet en fait de faire pas mal de vidéos et changer un petit peu de thème par exemple vous allez bientôt faire de nouvelles vidéos mais avec de nouveaux produits que vous allez voir sur la chaîne donc moi cette machine là du coup comme vous l'avez dit je l'avais eu en cadeau et c'est une machine donc qui a fait un petit peu le tour de tout le monde donc ça a fait quelqu'un de ma famille ensuite ça a fait un employé ça a fait aussi donc une autre personne de ma famille et ça ensuite ça a venu à moi donc quand même à l'adelage et franchement je pense que le prix maintenant de cette machine est à peu près dans les alentours de 400 euros maintenant si j'ai si j'en revendais si tu veux le te passe par là et qu'elle puisse m'envoyer des colis ça serait super ça va avoir un petit colis de machine si tu veux le te passe par là j'aimerais bien que ça va pas mal je peux tester et comme ça je peux leur faire de la pub voilà donc voilà donc du coup c'est déjà la fin de cette vidéo j'espère que tu as aimé la vidéo pour ça liker, commenter, partager, re-abonner et mettez en commentaire des petites idées de construction à faire pour de nouvelles vidéos moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo et si vous voulez d'autres vidéos donc de présentation dites-le moi tout de suite dans les commentaires donc voilà je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo merci